shalom shalom les bien-aimés soyez bénis dans le nom puissant de notre seigneur et sauveur jésus christ de nazareth que la grâce du salut soit votre partage la grâce des neufs du saint esprit l'amour la douceur la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la fidélité et la fois soit votre partage soit manifestée sur vous tous au nom puissant de jésus christ que la grâce de l'obéissance à l'égard de dieu et à la parole de l'éternel la grâce de l'humilité surnature à l'égard du seigneur à l'égard de notre prochain sans tout oublier la grâce de mener une vie de sanctification soit votre partage soit manifestée bien aimé sur vous tous qui allez écouter cette prédication même ceux qui ne vont pas aussi écouter qui sont répandus partout dans le monde entier bien-aimé ainsi que sur moi même au nom puissant de notre seigneur et sauveur jésus christ de nazareth bien mais je vais rapidement recommander ce moment de prédication en quel moment du seigneur père tout puissant je loue ton son nom j'ai été béni seigneur je t'exalte paix je te rends infiniment grâce seigneur parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir enseigner à ton peuple de venir prêcher à ton peuple de venir partager ton message de prédication paix à comparer la révélation profonde sur ta parole paix afin que les yeux soient encore ouverts afin que la compréhension c'est le bien aimé seigneur soit encore plus aiguissé seigneur et plus ouverte encore seigneur paix à ta volonté à ta parole paix soit seigneur merci infiniment seigneur pour tous ces miracles pour cette grâce que tu continue à m'accorder seigneur et que tu compte et cette grâce aussi que tu accords aussi seigneur à tous tes autres serviteurs et des servants de ceux qui sont partout dans le monde entier seigneur et tenez je gare à seigneur paix seigneur en ce moment seigneur je reconnais que sans ton essai seigneur je ne peux aboutir à rien paix sans le saint déciper je ne peux rien faire sans le saint déciper je n'ai aucune âme de paix t'impacté paix aucun esprit seigneur ni aucun coeur le père est que seigneur convaincu seigneur j'ai tant suprême ce moment seigneur par la puissance de ton essai seigneur de localiser seigneur tous les bien aimés seigneur qui vont écouter cette préjugation seigneur paix à comparer les révélations profondes sur ta parole paix afin que ton esprit le convainc seigneur ton esprit le convainc seigneur que cette préjugation redonne vie seigneur sur ces bien aimés seigneur et que ça les vivissait seigneur par la puissance de ton récit sa paix au nom puissant de nos que seigneur je veux qu'il fait son seigneur et t'aîné du grand aperçu en seigneur paix toi qui es dit seigneur tu es digne de recevoir l'honneur la gloire la puissance la royauté la force la domination l'élévation l'exaltation l'adoration seigneur paix la magnificence puissant seigneur l'acclamation paix la grandeur la force et t'aîné du grand aperçu en seigneur la sagesse seigneur la royauté seigneur la richesse puissant seigneur tu es digne de recevoir seigneur la souveraineté l'action de grâce et la grâce de la reconnaissance pour les siècles et les siècles pour toujours au nom puissant de nos que seigneur sauveur jésus christ nazareth amen saint esprit du seigneur oh bien aimé par la grâce qui l'éternel m'accorde vraiment par la grâce qui l'éternel m'accorde mais bien aimé vraiment que je me présente comme le simple le simple et le moindre parmi tous les serviteurs de dieu vraiment l'apôtre prémisse réjusse vos que frais en christ que le seigneur a appelé et choisi dans le ministère apostolique afin de faire la volonté du seigneur afin de prêcher toute la vérité afin vraiment de révéler des choses profondes dans sa parole donc c'est un peu vraiment à cela donc sans durer sans arriver quelque chose voilà un peu à ce qui concerne la présentation de jésus christ et aussi de la gloire de christ et aussi le canal que l'instrument qu'il utilise vraiment donc bien aimé vraiment vraiment mais bien aimé notre seigneur jésus christ de nazareth vraiment le dieu de toutes gloires le dieu de toutes puissances le dieu de toutes grâces bien aimé le dieu qui sauve le dieu qui libère le dieu qui restaure le dieu qui donne la vie éternelle bien aimé il m'a encore accoré cette grâce vraiment vraiment aujourd'hui devenu devenu vraiment vous prêcher de vous partager le message ou de vous prêcher sur le thème de notre préjugation qui est intitulé intitulé sur entrons dans les choses sérieuses pour comprendre le processus de purification de nos péchés par le sang de jésus bien aimé bien aimé je vais encore répéter encore ou annoncer pour une deuxième fois le thème de notre préjugation parce qu'aujourd'hui ce n'est ni enseignement ni exhortation mais aujourd'hui c'est la prédication pure parce qu'il ya une différence entre enseignement une différence entre exhortation une différence entre préjugation mais aujourd'hui là c'est la prédication bien aimé donc je vais encore annoncer encore pour une troisième fois bien aimé bien aimé notre seigneur jésus christ m'a fait grâce de venir vous prêcher sur le thème de notre préjugation qui est intitulé entrons dans les choses sérieuses pour comprendre le processus de purification de nos péchés par le sang de jésus bien aimé par le sang de jésus christ bien aimé excusez moi excusez moi bien aimé c'est comme ça quand je prêche vous allez entendre que l'homme est comme ça parce que l'onction est l'onction est il ya l'intensité de la puissance du seigneur l'intensité l'onction de l'éternel la puissance de Dieu intense c'est intense ça veut dire que ça intense ça veut dire que ça consomme jusqu'aux eaux ça veut dire que ça ça veut dire que la puissance de quoi c'est encore nos niveaux dans le coeur donc c'est la manière juste que je peux exprimer cette intensité de la puissance du seigneur quand j'ai fait qu'il permet donc permet voilà notre thème le thème de notre préjugation d'aujourd'hui permet c'est très important parce que nous allons constater que lorsque les bien aimés lorsqu'on entend parler du sang de jésus christ on entend toujours parler que le sang de l'agneau ça purifie les péchés ça lave les péchés ça nettoie bien aimé on va constater qu'il y a toujours une confusion il y a une confusion par rapport à cette expression par rapport à cette expression par rapport à cette expression bien aimé oui l'expression à laquelle à laquelle on nous dit que le salut qui purifie les péchés le salut qui lave les péchés l'expression à laquelle on nous dit que jésus christ il s'est sacrifié à la croix pour la rémission de nos péchés il s'est sacrifié à la croix afin que nos péchés soient pardonnés or lorsque les péchés sont pardonnés c'est parce que quand on parle du pardon du péché on nous parle aussi de la purification du péché on nous parle aussi du lavage du péché donc le péché auquel ça n'existe plus ça veut dire que dieu a déjà lavé de la purfait et l'a oublié ses péchés il a tourné la page mais nous allons voir que lorsqu'on parle les l'expression là aujourd'hui l'expression là n'est plus complice profondément dans le corps de christ voilà pourquoi nous allons voir que c'est un chrétien c'était que c'est un chrétien parce qu'ils ne comprennent pas cette expression et ne comprennent pas mais la profondeur de l'expression que le sang de jésus-Christ est venu lavons nos péchés et ne comprennent pas ça voilà pourquoi c'est un vraiment se permettre c'est un chrétien se permettre d'aimer à se permettre vraiment à être tiède se permet vraiment à à faire du n'importe quoi ou à choisir ce qu'ils peuvent pratiquer la part du jeu et ce qu'ils ne peuvent pas pratiquer la part du dieu mais faisons attention et justement pour ça que le seigneur nous sommes dans les temps de la fin la part du jeu est très claire que le seigneur doit répandre la connaissance sur la terre comme le sable et la mer le sable et la mer mais mon but c'est à ce que je m'appelais je m'appelais à éclairer le peuple avec sa parole mais c'est ça je m'appelais que le peuple avec sa parole parce que je m'a fait grâce il m'a rempli de le don la relation sur la parole le don la parole connaissance le don la parole sagesse oui dans le ministère qui m'appelait en fait le ministère qui m'appelait c'est d'abord un ministère qui est d'abord un ministère qui est principal en fait sur l'explication profonde de la parole la relation profonde des scènes d'écriture c'est à ça que je m'appelais et c'est sur ça que je suis focalisé le reste là vient après les autres dont vient après je n'ai pas besoin de parler les autres dont les autres dont là lorsque je vais aussi fait grâce je vais faire grâce que je vais faire je n'aime pas trop parler j'aime quand la chose se manifeste je pense que la chose est manifestée et qu'on confirme voilà pourquoi je m'arrête d'abord sur la préstication de la parole je m'arrête à moi sur la parole connaissance par le sagesse et la parole sagesse la révélation profonde de la parole parce que c'est ça qui est manifesté et tout ça c'est la grâce et toute la gloire et bien alors que c'est jésus mais tout ça ce n'est pas pour moi c'est pour le peuple de dieu c'est pour le corps de christ ce n'est pas pour moi ben ça ne m'appartient pas sa partie à christ c'est pour le point c'est voilà pourquoi je dois éclairer où les gens voient ou ne veulent pas je dois éclairer où les gens croient ou ne croient pas ben mais je dois éclairer le seigneur a dit jésus-Christ a dit à Ezekiel oui jésus a dit que le seigneur il a dit à Ezekiel que lève-toi que je te parle à ce peuple qu'il l'écoute qu'il l'écoute pas mais je te demande de parler à ce peuple et je te demande de parler à ce peuple voilà pourquoi je parle je parle au peuple de l'éternel que ceux qui croient ne croient pas ben mais tant mieux mais je fais le craval de l'éternel où dieu m'a appelé je dois prêcher toute la vérité alléluia ben mais la prédication continue la prédication continue nous allons rapidement ouvrir la parole de l'éternel bien aimé nous allons rapidement ouvrir parce que la part de dieu nous dit que à la loi et au témoignage yes à la loi au témoignage oui ça veut dire que on ne peut pas le témoignage c'est sans quoi il est toujours expliqué par la carte du seigneur que le témoignage ça peut être le témoignage ne peut être le témoignage peut être manifesté par les visions par les visions par la révélation par l'inspiration oui c'est par là c'est là où les témoignages sont maintenant que la parole de dieu vient soutenir le témoignage la parole de dieu vient confirmer le témoignage bien aimé vient confirmer le témoignage c'est clair clair c'est clair bien aimé et c'est d'où maintenant qu'ici nous parlons à la loi au témoignage oh ça veut dire que le témoignage que jésus a dit nous ne parlons que ce que nous savons jésus qui s'est dit que nous ne témoignons que ce que nous avons vu et nous ne parlons que ce que nous savons bon ici il est question que je ne témoigne pas ce que j'ai vu mais s'il est que je parle ici oh ici il est question que ce que je sais c'est que le saint me fait connaître c'est ça que je prêche j'ai vu que c'est clair clair il a dit que nous nous ne témoignons que ce que nous avons vu et nous ne parlons que ce que nous savons oh savoir c'est la connaissance péremé on dit que dans toutes ces deux choses il faut que la parole de l'éternel vienne la parole de dieu doit soutenir ça doit soutenir péremé on va ouvrir rapidement la parole pour soutenir notre thème on va ouvrir la parole de dieu rapidement dans avant d'abord d'ouvrir la parole de dieu parce que nous allons comprendre une chose bien mais je préfère d'abord ouvrir la parole du seigneur et lis rapidement péremé la parole de l'éternel péremé en jean en jean s'applique 1 verset 6 à 7 je lis au nom puissant de jésus christ péremé il faut prononcer le nom de jésus christ à de telle manière que l'enseignement dans de manière que la préjugation doit vibrer péremé quand on prend le nom de jésus christ il faut que la personne qui écoute le nom de jésus qui permet il faut d'abord qu'il sent les picotements dans ce coeur il faut que son esprit va crambler il faut que l'esprit donc j'avais dit que c'est ça combien il faut encore le mot spirituel il faut encore que le mot spirituel même doit encore crambler encore parce que le nom de jésus christ c'est un nom qui est tellement puissant péremé il n'y a pas de nom comme le nom de christ péremé continuons je vais ouvrir la parole du rapidement dans un jean chapitre 1 verset 6 à 7 j'ai lieu au nom puissant de jésus christ de nazareth si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de jésus christ son fils nous purifie de tout péché alléluia gloire à jésus qui est nazareth alléluia bénissons le seigneur pour cette portion des cultures bénissons l'éternel pour cette portion de la parole parce qu'il y a des choses profondes qui vont sortir il y a la vérité qui va sortir cette vérité ça va déclencher qui va ouvrir les jeux de certains chrétiens qui blague encore ça va ouvrir les jeux des chrétiens tièdes même pas seulement les chrétiens tièdes mais ça va ajouter une connaissance sur les chrétiens sanctifiés oui pour que ça soit une arme encore plus profonde une arme encore efficace une arme efficace lorsqu'ils sont en train d'exhorter des chrétiens tièdes des païens et d'autres personnes que semblables où le seigneur envoie sincèrement de coeur pour s'allier avec la parole du seigneur ou de la volonté de l'éternel mais la parole de Dieu est très claire mais je lis encore si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans l'éternel nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité bien mais écoutons d'abord très bien ce que le verset dit le verset dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons encore dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité bien mais la parole de Dieu est indiscutable qui veut dire indiscutable même où tu es lié où tu n'es pas lié et comme je le dis toujours la parole de Dieu est toujours notre juge un homme n'est pas notre juge un serviteur n'est pas notre juge des sentiers ne sont pas nos juges je vais vous dire quelque chose pourquoi combattez-vous les sentinelles pourquoi combattez-vous les soins de Dieu bien-aimés il n'est que là pour presser la vérité de la parole mais c'est la parole de Dieu lui c'est même la parole de elle-même pourquoi lorsque tu médites toi seul la parole de Dieu en cause de te juger pourquoi tu ne dis pas qu'à la parole de Dieu que pourquoi tu juges mais dès que Dieu va passer par par une servante qui peut être une sentinelle ou bien par un serviteur de Dieu par un serviteur de Dieu par un serviteur de Dieu pour enseigner, pour prêcher mais il va prêcher ce qu'il vient dans la parole tu vas dire qu'il juge il juge quoi ? il ne juge pas il est question que c'est toi qui n'es pas aligné il est question que il est question que ton coeur n'est pas encore ouvert à ça il est question que toi tu n'acceptes pas ça mais tu sais que c'est la vérité pourquoi combattez-vous les serviteurs de Dieu ? pourquoi combattez-vous les servantes du Seigneur ? pourquoi combattez-vous les frères et les sœurs qui sont dans la vérité profonde Ben-Aimé ? Ben-Aimé Ben-Aimé c'est qu'ils disent c'est la parole c'est qu'ils disent la parole de conflit mais pourquoi les combattez ? pourquoi combattez-vous ? ne pensez pas que vous les combattez mais vous combattez Dieu lui-même et voilà pourquoi voilà pourquoi le peuple a besoin le peuple a besoin surtout les chrétiens tièdes et les païens aussi qui vont venir en Christ ils ont besoin de connaître la vérité et nous aussi encore Dieu que ce à qui Dieu a fait grâce qu'il soit dans la sanctification on a encore besoin de connaître la vérité davantage de plusieurs encore la connaissent davantage les uns avec les autres Ben-Aimé la parole de Dieu est très claire c'est lui qui dit c'est lui qui dit c'est si nous disons que nous sommes en communion avec lui qui est lui c'est Jésus-Christ et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons Ben-Aimé si toi tu dis oh quand on parle de communion la communion ici ce n'est pas la sainte scène la communion ici c'est quoi ? c'est une relation d'intimité Ben-Aimé la communion c'est la relation d'intimité la relation d'intimité est quoi ? que tu es avec Jésus-Christ lorsqu'on parle de la relation d'intimité ça veut dire que c'est une relation d'amitié on parle de la relation d'intimité c'est une relation d'époux Jésus-Christ est l'époux et l'épouse oh dans cette relation d'amitié et dans la relation d'époux et l'épouse il y a ce qu'on appelle une alliance à l'intérieur on nous savait que lorsqu'il y a la relation il y a des principes à respecter dans cette alliance il y a des prescriptions à respecter dans cette alliance Ben-Aimé c'est d'où maintenant qu'on dit que si tu dis que tu es en communion avec lui mais tu marches dans les ténèbres les ténèbres c'est quoi ? les ténèbres c'est lorsque tu ne respectes pas les principes Ben-Aimé qui sont dans cette alliance lorsque tu ne respectes pas Ben-Aimé les lois Ben-Aimé qui se solidifient qui confirment l'alliance dont tu dis que tu es en amitié avec le Seigneur l'alliance dont tu dis que tu es en communion avec Jésus l'alliance dont tu dis Ben-Aimé que tu es dans l'intimité avec Christ Jésus ne les respecte pas oh ! ces principes Ben-Aimé c'est la parole de l'Éternel et s'interprète du Seigneur ces principes c'est la parole de l'Éternel Ben-Aimé ces principes c'est cette parole la parole dont vous résistez encore la parole dont vous n'écoutez pas la parole dont vous n'écoutez pas Ben-Aimé Ben-Aimé oh ! quand tu le respectes dans ces principes directement c'est que tu vas faire tu es en train de marcher dans les ténèbres et les ténèbres c'est le péché et les ténèbres mènent à la mort les ténèbres mènent à l'extin Ben-Aimé les ténèbres ne mènent pas au paradis Ben-Aimé la parole de Dieu nous savons que la parole de Dieu nous a dit que si nous nous régnions Jésus-Christ lui ne peut pas nous régner parce qu'il est fidèle lui ne peut pas non il ne peut pas régner lui-même parce qu'il est fidèle pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit que si nous nous régnions parce que là dans l'alliance que nous avons avec Christ soi-disant c'est dit que nous sommes en intimité nous sommes en communion avec lui dans cet alliance or il y a les principes or dans ces principes nous on ne respecte plus les principes qu'il nous a donnés mais lui il respecte ses principes c'est pour ça qu'il dit que comme lui il a donné ses principes à cette alliance il lui-même il ne peut plus régner encore ses principes voilà pourquoi lui il reste fidèle mais c'est nous qui ne sommes pas fidèles oui parce que on ne va pas marcher selon sa volonté selon sa volonté bien mais je ne joue pas je ne caresse pas bien mais la parole du Dieu est très claire si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité et si les questions quand on dit quoi et si les questions qu'à chaque fois que tu découvres une vérité tu peux faire que oui tu connaissais tu connaissais une certaine vérité tu n'avais pas encore découvert les nouvelles connaissances reçu des nouvelles connaissances mais une fois que tu reçois une nouvelle connaissance soit lorsque tu prêchais la parole de Dieu soit lorsque tu méditais la parole de Dieu soit lorsque tu écoutais l'enseignement de Dieu avec ses serviteurs et que ça confirmait la parole de Dieu ou bien tu écoutais les témoignages des sanctinelles et qu'ils ont confirmé la parole de Dieu et que toi tu as rejeté soit ces témoignages soit cette connaissance, soit cet enseignement soit cette prédication et que non tu sais que c'est la vérité mais tu n'étais pas liée bien que sache qu'en ce moment-là lorsque tu n'allimes pas tu marches dans les ténèbres parce que là tu as reçu la vérité et Jésus qui s'est dit si c'est que Jésus n'était pas venu et qu'il n'a pas dit ces choses et qu'il n'avait pas dit ces choses à tous ces gens-là il devait être sans péché mais maintenant il est venu et il a dit ces choses ils n'auront plus d'excuses ils ne seront plus sans péché c'est la même chose lorsque Benhemi tu étais ignorant tu ne connaissais pas une vérité mais lorsque tu découvres tu entends une prédication et que là tu rejettes tu ne vois pas le mec en pratique sache que Benhemi sache que là toi tu ne mets pas ça veut dire que tu t'es rebelle et là maintenant Benhemi tu marches dans les ténèbres parce que là sur la situation de ce que tu as comme connaissance face à cette situation tu ne mets pas ce que tu as écouté en pratique ou ce que tu as l'apporté en pratique mais tu es en train de faire c'est quelconque cela et là tu fais tes propres désirs tu fais ta propre volonté et là tu marches dans les ténèbres tu marches dans les ténèbres tu marches dans les ténèbres et là tu es un menteur tu le dis encore quand tu marches avec lui mais tu es un menteur je veux dire qu'il est rebelle entre partiel parce que tu vas te dire que le peu de connaissance ou le peu de vérité que tu connaisses c'est ça que tu m'en pratique pour les nouvelles vérités tu vas parler mais qu'en pratique Benhemi tu ne peux pas en crée je te dis la vérité tu ne l'ancras pas Benhemi je vais vous expliquer le système des choses je vais vous expliquer les choses en bien maintenant Benhemi voici ce qu'a encore la parole de Dieu dit la parole de Dieu nous dit que mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus qui est son fils nous purifie de tout péché Benhemi écoutons très bien ici il est question de connaître le processus ici il est question de plonger dans notre thème et de ressortir le sens le sens des choses de notre thème or nous savons que nous entrons dans les choses sérieuses pour comprendre le processus de purification de nos péchés par le sang de Jésus mais on doit comprendre le processus de purification de nos péchés par le sang de Jésus et pour que nous comprenons ce processus voici le passage déclencheur ou le passage biblique déclencheur qui nous fait comprendre cela parce que regardez très bien la parole de Dieu dit quoi on dit que ce processus regardez sur les types de personnes ou ce processus de purification du sang de Jésus qui se soupère écoutons très bien si nous disons la parole de Dieu dit que mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire quel type de personnes le sang de Jésus qui vraiment purifie leur péché en réalité c'est tout le monde tout le monde de le sang de Jésus qui peut purifier les péchés de tout le monde mais alors pour que ce sang la puisse purifier en fait il n'y a pas je vais expliquer des choses pour que vous ne soyez pas confus le sang de Jésus qui peut purifier les péchés de tout le monde il n'y a aucun péché voilà pour dire que il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut pas purifier c'est ça que je voulais expliquer il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne peut pas purifier mais alors ça va dépendre de la personne ça va dépendre de sa posture devant Jésus Christ ça va dépendre de la disposition de son coeur devant Jésus Christ mais en réalité ok ce n'est pas que 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 le péché de cette personne ne peut pas être effacé par le sang de Jésus mais mais ça va dépendre de la disposition la disposition de cette personne de la posture de cette personne devant Jésus Christ de Nazareth mais la parole de Dieu est très claire et j'aimerais vous dire j'aimerais vous dire quel type de personne où Jésus Christ le sang de Jésus Christ purifie leur péché quel type de personne que le sang de Jésus Christ peut purifier leur péché or nous savons que quand on parle de l'humanité l'humanité est constituée de plusieurs types de personnes de plusieurs types de personnes or quand on parle de plusieurs types de personnes on ne parle des athées on ne parle des païens on ne parle des chrétiens or dans la chrétinité il y a des chrétiens tiètes et des chrétiens sanctifiés qu'on appelle des chrétiens consacrés bien-aimés en réalité je vais vous expliquer ce phénomène en réalité le péché le péché que tous ces types de personnes peuvent avoir tous ces péchés peuvent être effacés par le sang de Jésus peut être puissés par le sang de Jésus mais ça dépend comment ces types de personnes comment est-ce que lorsqu'il va venir en Christ comment sa posture est-ce qu'il est sincère je vais vous expliquer ce phénomène je vais vous expliquer ce phénomène nous savons que lorsque nous sommes quelqu'un épaïen ou athée il faut maintenant qu'il puisse croire en Jésus-Christ accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nous sommes d'accord donc bien-aimés voici ce que j'étais en train de vous expliquer j'étais en train de vous expliquer que en réalité bien-aimés lorsque nous parlons des chrétiens lorsque nous parlons des chrétiens en réalité tous ceux qui sont chrétiens ce sont des gens qui étaient athées ou païens vous voyez des gens qui étaient athées ou païens donc ça veut dire que qui étaient athées ou païens qui deviennent chrétiens lorsque tous ces gens-là deviennent ça veut dire que ça veut dire que lorsqu'ils deviennent chrétiens leurs péchés peuvent être purifiés mais lorsqu'ils deviennent chrétiens nous allons voir il y a certains qui demeurent dans l'état des chrétiens tièdes il y a d'autres qui qui poussent par la grâce du Seigneur jusqu'à un chrétien sanctifié totalement consacré totalement qu'on est demain sanctifié jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à sa mort par la grâce du Seigneur et nous allons voir que nous allons voir que lorsqu'on nous parle des chrétiens tièdes ce sont des chrétiens dont vraiment ils n'ont pas renoncé à leur propre vie pour Jésus ils n'ont pas renoncé de tout leur coeur à leur propre vie au monde au ciel du monde à l'idolachie vous voyez ils ne sont pas liés à la sanctification totale mais la sanctification est superficielle ils ne sont pas liés ça veut dire que le coeur il y a certaines choses que le coeur aime encore qu'il conquête la parole de Dieu et d'autres choses que oui le coeur aime déjà sur la parole mais ce que ça veut dire qu'ils choisissent et ils choisissent ce qu'ils peuvent mettre en pratique à la parole maintenant c'est que vraiment leur coeur aime encore qu'il conquête la parole de Dieu qu'ils voient que non ils ne peuvent pas encore s'allier avec la parole de Dieu parce qu'ils aiment encore ces choses-là c'est ça qu'on appelle les chrétiens tièdes or les chrétiens sans vie ce sont des chrétiens vraiment consacrés qui se sont donnés totalement ils ont renoncé totalement renoncé totalement au monde renoncé totalement à leur propre vie renoncé totalement vraiment à la mondanité des choses qui les donnent la crie des choses qui n'ont pas le Seigneur et ils se sont sacrifiés totalement tout leur coeur en Jésus il se sacrifie en Christ il paye le prix le prix vraiment le prix de la vie de la sanctification le prix de la vie de la consécration or ici ce sont des chrétiens qui s'allient à la sanctification totale qu'on donne nos pressions toujours chaque jour qu'il y a la sanctification de l'intérieur et la sanctification de l'extérieur nous savons que dans la sanctification de l'intérieur nous connaissons déjà le déploiement de l'âme et de l'esprit et la sanctification du corps c'est le déploiement des choses qu'on doit arriver sur notre corps qu'on ne doit pas mettre sur notre corps quelle manière les habitements qu'on ne doit pas mettre que ce soit femme ou homme les accouclements qu'on ne doit pas séparer les tous ces autres choses là vous voyez l'ensemble de tout cela c'est pas c'est ça que je prêche aujourd'hui il faut qu'on gagne en temps bien aimé voilà pourquoi nous allons voir que on nous dit ce n'est pas moi mais c'est la parole de Dieu qui dit qui dit que mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché bien aimé est-ce que nous comprenons est-ce que nous comprenons en réalité on dit ce même passage nous dit d'abord que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité nous voyons déjà que nous voyons déjà que la parole de Dieu nous démontre qu'il y a quelque genre de personnes que le sang nous démontre qu'il y a que tant que la personne reste dans cette posture bien aimé même s'il demande tant qu'il demande dans cette posture qu'il ne va pas changer le sang de Jésus il dit qu'il ne peut pas ça ne peut pas effacer ses péchés ses péchés là demeurent parce qu'il est encore dans cette posture il dit qu'il se dit qu'il est en communion sans son chrétien tiède il se dit qu'il est en communion avec Christ mais il marche encore dans les ténèbres on dit qu'il est un menteur et il ne pratique pas la vérité il ne pratique pas la vérité il ne pratique pas la vérité mais la parole de Dieu nous dit encore juste encore le verset qui se dit que mais si nous marchons dans la lumière ça ce sont des chrétiens consacrés des chrétiens sanctifiés totalement mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché est-ce que nous comprenons ? or nous savons que les chrétiens sanctifiés ce sont des chrétiens que oui ils sont sanctifiés ils marchent selon la parole de Dieu mais à cause de la faiblesse de la chair à cause que nous sommes encore dans une chair d'imperfection une chair mortelle une chair corruptible voilà pourquoi voilà pourquoi on doit continuer à confesser nos péchés continuellement devant le Seigneur et lorsqu'on confesse automatiquement le Seigneur qui nous purifie quelle qu'en soit l'erreur qu'il peut faire ou en penser ou en parler mais ce sont des chrétiens des chrétiens sanctifiés qui invitent toujours de pratiquer expressément ce qu'ils connaissent que la parole de Dieu n'aime pas mais après ils partent juste à commettre l'action à pratiquer non 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 ces chrétiens-là ne font pas ce genre de choses les chrétiens en vie ne font pas ce genre de choses ça peut seulement arriver que ça donc je le supprends comme ça peut-être qu'à cause de la faiblesse de la chair voilà comment il continue aussi à confesser ses péchés continuellement devant le Seigneur en signe d'humilité devant Dieu et c'est par là où le sang de Jésus-Christ le purifie c'est efficace là maintenant le sang de Jésus-Christ est automatique c'est clair et authentique automatique ça purifie ses péchés là il est toujours en train de se purifier maintenant il y a aussi maintenant pour que le chrétien tiède où le païen dit au Seigneur le sang de Jésus-Christ puisse nettoyer ses péchés puisse effacer ses péchés il faut d'abord qu'il quitte dans les œuvres des ténèbres écoutez-moi très bien écoutez-moi très bien les chrétiens tiède écoutez-moi très bien je vais vous expliquer des mystères qui sont cachés les choses qui sont cachées c'est pour la gloire de Jésus c'est sa grâce c'est pas moi écoutez-moi très bien tant que tu demandes chrétien tiède tous les péchés tu sais que tu confesses la bienvenue tu dis que j'aime pour le sang que ça purifie mais ça ne purifie pas tes péchés ça ne purifie rien pourquoi pose-moi la question que pourquoi parce que tu demandes encore dans les ténèbres et là la vérité n'est pas en toi tu es un menteur tu es un menteur c'est la parole de Dieu qui le dit et je vais encore m'appuyer encore rapidement sur 1 Jean chapitre 1 verset 9 1 Jean chapitre 1 verset 9 je vais lire la parole du Dieu rapidement il dit que si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité écoutons que bien si nous confessons nos péchés ça veut dire que toi le chrétien tiède il est inadmissible il est inadmissible que toi le chrétien tiède tu confesses le même péché chaque jour mais tu continues encore à pratiquer encore le même péché c'est quoi ce qu'on appelle la confession la confession c'est quoi la confession c'est reconnaître regretter et avouer puis délaisser ou bien se détourner de la chose pour t'allier avec la volonté de Christ c'est ça qu'on appelle la confession mais je répète encore c'est quoi la confession la confession c'est reconnaître le péché regretter le péché que tu pratiquais avouer le péché que tu pratiquais devant Jésus Christ puis se détourner ou bien délaisser ce péché que tu pratiquais lorsque tu te détournes et que tu délaisses ce péché là maintenant tu t'allies avec la parole de Dieu et du moment où le coeur le coeur il n'y a plus la résolution le Seigneur voit la sincérité de ton coeur que ton coeur est sincère à tout ce que j'ai défini comme confession là que ton coeur il y a à lien avec ça il y a cette sincérité que tu commences c'est là maintenant lorsque tu l'as invoqué lorsque tu vas demander pardon à Dieu Dieu te pardonne lorsque tu vas invoquer le sang de Jésus Christ ça va maintenant laver ton péché ça va purifier tes péchés tu seras blanc comme de la neige tu seras blanc maintenant comme de la neige c'est là maintenant que le péché des chrétiens c'est que qu'elles ne peuvent être purifiées parce que là tu es en train d'ancrer dans la vie de sanctification et Dieu a la sincére de quitter la vie de Théder est-ce que tu comprends ? est-ce que vous comprenez ? les chrétiens de Théder donc c'est pour vous comprenez pourquoi si le chrétien de Théder meurt il part en enfer c'est pour ça qu'il part en enfer c'est pour ça que si le chrétien de Théder meurt il part en enfer je vous assure seuls les chrétiens s'enlèrent enclos au ciel le Seigneur dit qu'il y a très clair le chrétien n'a pas vécu dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur et je veux que nous avons démontré clairement qu'il y a des chrétiens enclos au ciel ce sont des chrétiens qui pratiquent la parole la parole de Dieu est l'un des armes l'un des éléments qui purifie aussi qui purifie et qui transforme mais on ne sait pas laisser transformer par la parole comment on va en tout ciel ça c'est une honte donc il faut comprendre tout chrétien tient quand tu es chrétien tient chaque jour tu confesses la fornication tu confesses chaque jour dans la prière que tu confesses tes péchés la fornication là bien mais et que quand tu es bon au ciel que tu purifie tes péchés bien mais ça ne purifie pas ou je vais vous expliquer les chrétiens tient bon mais pourquoi alors oui voici le raisonnement pourquoi alors le Seigneur il nous donne toujours pourquoi Dieu nous donne des finances pourquoi il nous donne le travail alors pourquoi il nous donne il nous donne des choses pourquoi pourquoi bien aimé en fait c'est qui avec toi c'est la grâce de Dieu avec toi par contre environ peu plus comment la grâce de Dieu est avec le serait sanctifié et deuxièmement le Christ est sanctifié paie le prix qui veut dire que la grâce de Dieu est avec la grâce de Dieu est avec lui et aussi le Christ est sanctifié là est aligné à la parole par contre le Christ dédie c'est la grâce du Seigneur avec le chrétien siècle, mais le chrétien ne met pas la parole de Dieu en pratique. Est-ce que nous comprenons? Il ne met pas la parole de Dieu en pratique. Prenons par exemple, comme c'est un chrétien qui mène encore une vie de fornication, une vie de publicité, une vie de mensonge chronique, une vie de prostitution, une vie d'orgueil, la vie d'orgueil, une vie vraiment d'escroquerie, de vol, vous voyez, d'idolacrie, d'idolacrie, il consulte encore les sorciers, une vie où les chrétiens t'aident, continuent encore à aller dans les fausses églises, les faux prophètes, une vie où les chrétiens t'aident, il dit que les chrétiens sont dans l'homosexualité, ils sont dans la lesbianité, ils partent dans les églises, ils parlent dans l'église, ils croient en Jésus, mais ils parlent à l'église chaque fois qu'ils mettent l'homosexuel. Voilà, on appelle ça les chrétiens t'aident. Or, ces chrétiens-là, et qu'on fait ces péchés-là chaque jour, ils savent que ce n'est pas bien, mais qu'on fait ces péchés chaque jour. Et pour le savoir, pourquoi ça lave les péchés ? Bien, mais ça ne lave pas vos péchés. Puis que tant que tu te mets dans ces péchés, tant qu'il n'y a pas encore la résolution de laisser ces péchés, le savoir qui ne lave pas ça. Ça ne lave pas. C'est comme un... Le savoir qui n'intervient que lorsque tu es un sincère. Mais en réalité, c'est que je peux vous dire, tout ce que vous voyez encore, que Dieu vous accorde la grâce comme les sujets de la terre, et tout ça, on appelle ça que la grâce du Seigneur. On appelle ça que la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? On appelle ça que la grâce de Dieu. Mais, que cela ne soit pas, que cela ne vous séduise pas, de telle sorte que comme tu vois que tout va bien, et que Dieu te fait grâce des choses de la terre, tu te dis que si tu meurs, tu vas à l'eau, c'est... Non, non, non. Il y a les principes, lorsque tu es sur la terre, c'est les principes lorsque tu meurs. Les principes lorsque tu meurs avant d'enclossèles. Il faut que ces principes-là soient vraiment... Ça doit être vraiment respecté. Mais même le brigand à la croix, que vous aimez toujours prendre l'exemple, vous aimez toujours dire que, n'est-ce pas, le brigand à la croix, à la fin, la clossèles. Il a un clossèles parce qu'il s'est répenti sincèrement. Il n'a pas confessé. Le brigand à la croix, il a confessé que oui. Il a dit que lorsque le gars se moquait de Dieu, il a dit à Jésus que toi, tu te moques de lui. Lui, il n'a rien fait, mais nous, mais nous, nous, nous sommes coupables. Est-ce que nous voyons comment il confesse? Est-ce que nous voyons comment il regrette? Après, il a cru en Jésus, qu'il a dit que, Seigneur, lorsque tu vas... Souviens-toi de moi. Et Jésus Christ, Jésus Christ, directement, il a pardonné. Et son sang qu'il a fait ça, la croix, la 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 la. Son sang l'a purifié son iniquité. Le braquage qu'il faisait souvent et il l'ancrait au ciel. Il dit qu'il a dit, oh, je t'ai même tué un. Il n'est pas encréable. Le brigand à n'est pas encréable avec le péché au ciel. Il n'est jamais encréable avec le péché au ciel. Il a été purifié, certifié. Et Jésus Christ, c'est comme ça. Et même l'autre, Jésus Christ, il a fait grâce. C'est grâce à la manière de confesser le péché. Il n'est pas encréable sans confesser son péché, bien-aimé. Donc, laissez-nous savoir les choses que vous dites souvent là. Laissez-nous voir ces choses. Il faut comprendre pour que les chrétiens tiennent comprennent la vérité. Pour comprenner la vérité. Donc, les chrétiens tiennent. Tu meurs dans cet état. Je t'assure. Tu ne vas pas voir le Seigneur. Tu ne vas pas encreer au ciel. En tout cas, encré dans la vie de la sanctification, la sanctification comprenne l'intérêt et l'extérieur. Pas une sanctification superficielle. Pas une sanctification partielle. Totale. L'intérêt et l'intérieur est permanente, perpétuelle. C'est la part de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi. La part de Dieu est que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Dieu qui soit son fils nous purifie de tous les péchés. Et la part de Dieu est encore très claire. Que si nous confessions nos péchés, il est juste fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toutes iniquités. Et vous dites que c'est là où il est fidèle. On dit qu'il ne peut être fidèle que si nous confessons, mais est-ce que nous comprenons nous comprenons vraiment ce passage? Nous comprenons vraiment le mot « si » ce que ça signifie? Est-ce que nous comprenons ce que le mot « si » signifie? Le mot « si » c'est une conjonction de subordination, perpétuelle. Mais ça veut dire que là, il y a une condition de subordination si seulement c'est que Dieu confesse avant le péché, c'est là où il est fidèle et juste pour purifier. Son sang, son sang-là va purifier tes iniquités. Mais, si toi, tu te dis que tu es chrétienne, tu continues encore chaque jour, tu confies tes péchés chaque jour, tu envoies le sang de Jésus pour que ça vienne purifier, mais dans ton cœur, tu sais que tu conduis encore dans cette vie. Tu manges, tu manges, tu manges, là, tu manges, tu es un menteur, tu es un menteur, tu es un menteur, je t'assure, je t'assure, tu es un menteur. Et je vais vous dire quelque chose. Vous allez aussi vous poser la question que, mais, pourquoi alors le Seigneur Jésus qui nous préserve, que, quand la mort va nous frapper, il nous préserve, les accédants nous préservent de toutes ces choses, il nous protège. Oui, c'est normal, c'est sa grâce. On appelle ça une grâce excellente qui vous accorde encore étant sur la terre. Et cette grâce, c'est pour vous emmener, c'est pour vous attirer l'attention que vous devez encore la vie de sanctification. Et je vais vous dire quelque chose. Pourquoi est-ce que, vous allez constater, pourquoi est-ce que cet homme païen et cet homme qui t'aider vivent souvent longtemps sur terre? Pourquoi vivent souvent longtemps sur terre? Bien, mais tu peux bien vivre longtemps sur terre, mais lorsque tu meurs, tu n'entres pas sur terre. Regardons comment cet homme blanc, c'est un blanc qui ne croit même pas en Dieu, qui vit longtemps sur terre. Mais lorsqu'il meurt, tu vas voir qu'il n'entres pas sur terre. Il y a cet homme qui t'aider, il vit longtemps sur terre. Qu'est-ce qui fait ça? Quel est ce phénomène? Pourquoi ce phénomène? Je vais vous expliquer. Lorsque, la seule chose qui peut faire que nous entrons au ciel, premièrement, il faut d'abord que nous croyons en Dieu comme Seigneur et sauveur. Et deuxièmement, il faut que nos péchés soient purifiés et que nous menons dans une vie de sanctification pour que nous entrons. Mais lorsque, que ce soit chrétien, ou païen, ou athée, il n'a pas respecté ses principes. Qu'est-ce qui se passe? Mais il a vécu longtemps sur terre. Mais lorsqu'il meurt, il pense que comme il a vécu le Dieu, il pense que comme tu as vécu longtemps, tu sais, c'est ça qui manque derrière que tu vas à l'eau, ciel, au paradis. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Décompez-vous. Décompez-vous, mais ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce que Péné, c'est bien qu'ils n'ont pas mis sanctifiés, une vie sanctifiée, les péchés ne sont pas purifiés, ne sont pas détournés, ne sont pas confissés les péchés, mais parce que en réalité, lorsque tu viens en cause, c'est déjà que la garde de Dieu est avec toi jusqu'à ce que tu comprennes qu'il te donne le temps de chance, tu te réparses, tu te confesses, que tu te détournes ces péchés, que tu es en cause la vie de sanctification. Pour que lorsque tu vas mourir, Dieu, tu n'auras pas d'excuses devant le Seigneur parce qu'il t'a donné tout le temps de confesser, de te détourner et d'enquérir la vie de sanctification. Mais il y a aussi, voilà la loi parce que la garde de Dieu est avec toi pour ce but. Mais là aussi, pourquoi c'est une autre raison, pourquoi est-ce que c'était que les chrétiens ont vécu longtemps sur terre? C'est parce que le Seigneur, nous savons que le chrétien c'est être. Le chrétien c'est celui-là, il met la parole de Dieu en parole, il met à moitié la parole de Dieu en pratique. Il met aussi quelque chose qui nous donnait par le Seigneur, il fait encore ces choses. Voilà, c'est ça qui fait que lorsque tu es sur la terre, là Dieu a oublié d'utiliser la balance en ce qui concerne que si l'ennemi peut te précipiter, si le diable peut te précipiter, si le diable peut te tuer, il peut te précipiter dans la mort ou bien t'amener une mort précoce. Mais le Seigneur, bien que là, tu n'as pas confesser tes péchés, tu n'es pas en mis de sanctification, Dieu va essayer de regarder, il va balancer tes oeuvres. Il va essayer de balancer tes oeuvres. Je ne dis pas que cette balance c'est ce pour encloser le ciel. Je dis cette balance qui fait que pourquoi est-ce que bien-même, vos expériences de vie, vous avez vécu jusqu'à la vieille, mais bien que vous savez que vous n'êtes pas en mis de sanctification, vous n'avez pas encore certains péchés vous n'êtes pas détrinés. Donc Dieu, ce qui fait que le diable ne peut pas vous tuer aussi rapidement, Dieu va balancer, il va faire la balance, il va balancer les oeuvres. Il va faire une balance entre tes péchés et tes bonnes oeuvres. Si Dieu voit que tes bonnes oeuvres, vraiment, je vous ai expliqué que oui, il y a la grâce de Dieu qui est avec vous qui vous maintient, mais à part aussi cette grâce, c'est la balance. Dieu utilise cette balance, il va balancer entre tes péchés et tes oeuvres, si c'est que le diable peut te précipiter, s'il peut te tuer pour que tu aies en enfer une fois, que tu n'atteindes pas tu n'atteindes pas vraiment l'âge que Dieu avait prédestiné pour toi. Mais Dieu a atteint cet âge maintenant que pour seul il partait en enfer. Mais je vous comprends, je vous explique ce phénomène, pourquoi alors cela ? Donc Dieu va balancer, il va mettre dans la balance. Dieu va mettre dans la balance. Si Dieu voit que les oeuvres que tu fais, c'est peut-être que les péchés que tu commences c'est peut-être que c'est peut-être que 40% et que tes bonnes oeuvres c'est peut-être que 45% et que tes bonnes oeuvres sont 55%. Dieu ne peut pas permettre que le diable te tue bien qu'il y a des péchés en toi qui ne sont pas encore lavés par le sang du Christ. Dieu ne peut pas permettre que le diable te tue mais continue à te faire grâce de te donner encore l'espérance et de vie pour qu'un jour tu puisses te répentir, confesser le péché et tu t'as lié avec la vie de la sanctification. Donc voilà vraiment la prédication sur l'autre thème voilà et que vous comprenez les mystères qui sont cachés. Je vous dis cette balance ce n'est pas pour que tu enclos c'est le Dieu pas la balance par rapport que tu es encore sur la terre. Dieu n'utilise que cette balance quand tu es encore sur la terre mais l'autre que tu meurs ce n'est pas que Dieu n'utilise que si et seulement si premièrement tu avais cru en Jésus comme Seigneur sauveur et que tu avais confessé tes péchés tu t'es détenu de ces péchés et tu t'es allié à la vie de la sanctification totale déprimant intérêt extérieur et aussi vraiment et tu obéisses à la parole de Dieu et là c'est comme ça et là tu menais la vie de la sanctification totale donc vous avez tout compris soyez encore béni au nom de Jésus qui est Nazareth que la paix la grâce du Seigneur soit avec vous vraiment à bientôt à bientôt vraiment je vais encore prêcher soit sur un thème d'enseignement ou un thème de préjugation ou un thème d'exhortation soyez encore béni au nom de Jésus qui est Nazareth vraiment le Seigneur vous aime Dieu vous aime n'oubliez jamais mes bien-aimés ce que je peux toujours dire à la fin n'oubliez jamais lorsque nous prêchons quand nous prêchons avec autorité ne regardez pas cette autorité mais c'est le Seigneur qui nous amène à prêcher avec autorité on nous dit même que Jésus qui est enseigné comme ayant une grande autorité donc ne regardez pas toutes ces choses mais tout ce qu'il y a à faire Jésus qui vous aime il vous aime voilà pourquoi il vous prêche aussi durement parfois pour que vous prenez conscience autant pour moi Jésus qui vous aime il vous aime et même si tu as fait quoi il vient à Jésus qui va te pardonner il attend que vraiment tu confesses tes péchés et que tu t'étournes et même si c'est plus fort que toi il peut te délivrer si tu es sincère il va te délivrer soyez en comblant au nom de Jésus Amen